De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radius. Et j'aime ça quand Michel Prévost nous vient, parce que j'ai toujours un cours d'histoire. Et maintenant, on va parler justement de la maison des jumelles Dion, qui était un moment quand même historique à l'époque. Et Michel, c'est ça, parce que j'ai appris tellement de choses. C'était rare à cette époque-là d'avoir des quintuplés qui naissent finalement. En fait, c'était exceptionnel. Quand c'est arrivé ça, en 1934, il y avait une chance sur 57 millions d'avoir des quintuplés. Mais le miracle, c'est qu'elle disait « survécu ». Parce que ça était déjà arrivé, mais les jumelles n'avaient pas survécu. Alors ça, c'est une manchette qui va faire le tour du monde. Autant la presse canadienne qu'internationale va s'intéresser aux jumelles Dion. Mais il faut savoir que c'est très, très particulier. Ce qui dérangeait le gouvernement de l'Ontario, bon, c'était des francophones, des catholiques, mais aussi de la pauvreté. Et on avait peur aussi que les parents exploitent. On les voit avec la maman, là, Elzire. On avait peur qu'on exploite les enfants. Alors l'État ontarien s'est emparé de ces jumelles-là. Bien, tout à fait. Alors c'est devenu la pupille de l'État. Et là, on a créé, ils sont devenus des bêtes de cirque. On a créé un musée et les gens venaient les regarder. Et en fait, quelques années après leur naissance, c'était l'attraction touristique la plus importante en Ontario. Plus de gens que d'aller aux chutes Niagara. Le gouvernement avait peur que les parents exploitent les enfants, tandis que c'est le gouvernement qui exploitait ceci. Il les a surexploité. En fait, on pense que, point de vue touristique, elles auraient rapporté 50 millions de dollars. Est-ce que les parents ont touché ces sommes-là? Non, pas à l'époque. En fait, il faut voir qu'elles ont été totalement retirées de leur famille. Elles vivaient isolées. Les gens venaient les observer. Mais le pire, c'est que c'était des francophones. Et là, finalement, le père a réalisé qu'on voulait éduquer ces enfants-là en français. Alors, le père, Oliva, a fait appel à l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario pour s'assurer qu'elles soient éduquées en français. Sinon, elles auraient même perdu leur langue maternelle. Parce que le docteur, c'était le docteur Dafoe, était une langue anglophone. Mais ça, heureusement, il y avait tellement de pression que là, la communauté francophone a gagné. Parce qu'on a quand même, ça aurait été ironique que ces petites filles-là ne puissent même plus parler français avec leurs parents et frères et soeurs. Quoi qu'ils ne les voyaient pas souvent, leurs frères et soeurs, ils ne les connaissaient pas. Et ça, ça va être terrible parce qu'à l'âge de, finalement, après neuf ans de lutte, les parents vont récupérer les enfants. Mais elles n'ont pas été heureuses, ces jumelles-là. Parce que, dans le fond, elles ne connaissaient pas bien leurs parents. Elles ne connaissaient pas bien leurs frères et soeurs. Et beaucoup plus tard, ils ont écrit une autobiographie. Et ce n'est pas très joli ce qu'il y a dans ce livre-là. Alors, ces soeurs-là, ces filles-là ont été malheureuses toute leur vie. Alors que quand on regardait ça, on avait l'impression que c'était un conte de filles. En fait, on ne pense pas qu'elles étaient malheureuses quand elles étaient dans la grande, grande maison. On appelait ça la grande maison. Parce qu'elles vivaient totalement isolées du monde. Et à ce moment-là, il semble qu'elles étaient heureuses. Mais par la suite, à un moment donné, on les a vues chanter à l'âge de 13 ans. Puis les gens ont observé que ces enfants-là, ces petites filles-là, étaient très malheureuses. Là, présentement, il y a une maison, leur maison, qui était à North Bay, qui était un musée. Là, tu me disais que ce n'était même pas l'endroit original. Non, parce que les jumelles d'Yonne sont nées en 1934 à Corbeil, qui est une petite communauté francophone près de North Bay. Mais il y a une trentaine d'années, on a déménagé la maison qu'on voit très, très bien, près de North Bay pour en faire un musée. Et à l'époque, il y avait une quinzaine, 15 000 personnes à peu près, qui n'étaient déjà pas beaucoup. Parce qu'autant, ça a été l'attrait pendant la crise. Il faut savoir que c'est difficile les années 30. Et finalement, c'est la grande crise économique. L'arrivée des jumelles d'Yonne, ça a été comme un soleil, un attrait pour un peu faire diversion pendant la crise économique. Mais on dit que, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, l'intérêt baisse beaucoup. Alors, il y a une trentaine d'années, on ouvre ce musée-là, 15 000 personnes. Mais en 2015, il n'y avait plus que 15 000, 3 000 personnes qui allaient. Comment voulez-vous garder un musée ouvert? Et là, à ce moment-là, on a pensé de ramener la maison sur le site d'origine. Mais la municipalité de Norgeby, qui est maintenant propriétaire, ne voulait pas. Parce qu'on avait peur qu'on vende les artefacts, les photos anciennes sur eBay et qu'on disperse la collection. Parce que pour moi, comme archiviste, bon, il y a la maison, mais je pense que ce qui a aussi une très, très grande valeur, c'est les artefacts. C'est les photos d'archives. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il ne semble pas que la municipalité soit très intéressée. Le terrain vaut beaucoup. Alors, on est beaucoup plus... Plus qu'un million de dollars. Exactement. Alors, on est beaucoup plus intéressé au terrain qu'à la maison. Puis, il ne faut pas trop compter sur le gouvernement de l'Ontario. Sachant ce qu'ils ont fait. Exactement. Alors, je pense qu'on préférait oublier. Alors, la dernière possibilité que cette maison-là soit déménagée au Musée canadien de l'histoire. Quand on regarde ça, ça a été un événement national, international, qui est passé dans l'oubli. Et toi-même, tu me le disais, moi... Je ne savais pas, non? Et quand il y a des livres, des films, on n'a pas parlé non plus du tout le volet publicité. On a fait des millions sur leur dos. Le dos, c'est pas mis. Parce qu'on utilisait partout, partout leur publicité. Alors, ils ont été carrément exploités. Le gouvernement de l'Ontario a quand même reconnu tout ça. Parce qu'on a remis au toit survivante, là, 4 millions. Mais je pense qu'on devait partager avec les élitiers même des deux autres. Aujourd'hui, il n'y en a plus que deux qui sont vivantes. Puis là, il y en a une, malheureusement, qui aurait été exploitée par son fils. Alors que, non, c'est une triste histoire. C'est pas ça qu'il ne faudrait pas l'oublier. Et je trouve que, pour les francophones, pour les franco-ontariens, c'est une histoire aussi qui est très, très particulière, qui devrait nous toucher davantage. Effectivement, on va voir la suite pour cette maison. Merci beaucoup, Michel. On fait une pause. Parce qu'on retourne, on parle du chêne-non, le nouveau chêne-non qui est sorti. Tu as, entre autres, écrit aussi une chronique là-dedans. Donc, nous, on découvre ça au retour de la pause. Vous écoutez entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rogers. Sous-titrage ST' 501